Bonjour à tous, c'est déjà l'heure de notre deuxième vidéo du dimanche pour l'Astroguidance. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Je présume que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà vu la première vidéo du dimanche et que vous avez choisi votre carte personnelle et que vous l'avez en tête. Et que vous allez voir, bien sûr, si elle se répète dans votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Et c'est vraiment ces messages-là qu'il faut écouter. Lunaire, solaire, ascendant, mettez ça avec votre carte personnelle. Vous aurez une petite fenêtre de prédiction qui vous permettra de comprendre comment votre semaine va se dérouler. Pour ceux qui sont là pour la première fois, bien sûr, bienvenue. Merci d'être là et pour les habitués aussi, merci. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Venez faire partie de notre tribu remplie de guidances. Je fais souvent des prières et des méditations et des séances de guérison pour mes abonnés. D'accord ? Venez faire partie du clan et bénéficiez de ces petites choses gratuites remplies de bonnes énergies que je vous offre sur cette chaîne. Et sans perdre un moment, approchons-nous de la table et voyons voir ce que cette semaine, astrologiquement parlant, a à nous offrir. Bienvenue sur votre tirage de l'astroguidance pour cette semaine. Donc, on va voir signe par signe les choses qui vont vous influencer, les choses qui vont vous accompagner. Bien sûr, écoutez avec attention les signes qui sont votre ascendant, votre solaire et votre lunaire. Donc, on va commencer tout de suite, bien sûr, par les béliers. Alors, les béliers, vous avez la carte de l'enfant. L'enfant, c'est la carte de la bonté, la carte de la bienveillance. D'accord ? Ça peut être aussi représentant un enfant de votre entourage. Donc, peut-être que vous êtes soucieux par rapport à un enfant de votre entourage, qu'il y a quelque chose, voilà, qui vous prend la tête à ce sujet. L'enfant vous dit aussi de ne pas prendre les choses au sérieux, d'être joueur, d'être enjoué, d'être relax. Et voilà, de ne pas se compliquer l'existence avec des détails inutiles. Les taureaux, nous avons le renard. Alors, méfiance déjà. Quand le renard apparaît dans un tirage, il faut toujours se méfier. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a une information qui n'est pas correcte. Et si ça concerne le travail, le côté professionnel, c'est tant mieux. Parce que le renard vous donne toute l'intelligence, toute l'ingéniosité nécessaire pour pouvoir vous atteler à vos tâches et de donner le meilleur résultat possible. Donc, si vous devez vous entretenir avec quelqu'un cette semaine, soyez méfiant. Si vous devez vous présenter un entretien d'embauche, montrez que vous êtes capable de, comment dire, de discernement, de bon jugement et d'être aussi prévoyant. Donc, les gémeaux maintenant, les gémeaux, le vaisseau. Alors, si vous ne partez pas en voyage cette semaine, les gémeaux, c'est que vous avez un retour sur investissement. D'accord ? Donc, peut-être que de l'argent que vous avez mis de côté, une assurance que vous avez contractée va être payant. Ça peut aussi annoncer l'allègement d'une dette. Donc, peut-être que vous clôturez votre prêt immobilier ou votre prêt de voiture. Mais il y a un certain changement positif qui vogue vers vous et c'est vraiment pas mal. Donc, si vous mettez de l'argent de côté pour un voyage, que vous avez envie de visiter un pays, sachez que ça va être possible. Mais il vous faudra quand même un peu de temps. Les cancers, les cancers pour vous, la maison, vous restez chez vous. C'est une semaine qui est ordinaire, une semaine qui est monotone. Enfin, monotone, c'est que vous allez faire les mêmes choses que vous faites d'habitude. C'est une routine qui s'est installée. La maison vous dit, voilà, que vous allez naviguer dans des terrains connus. Vous n'allez pas avoir de grosses surprises. Les choses vont rester stables. Les choses vont rester comme d'habitude. Maintenant, si vous avez besoin de changements, il ne tient qu'à vous d'opérer ce changement. Et les choses vont bouger. Alors, les lions. Les lions, vous avez l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, c'est prendre à cœur quelque chose. C'est aussi, voilà, se lier d'amitié, d'amour, de responsabilité envers quelqu'un. Donc, il y a des oui, il y a des signatures de contrat, il y a des demandes en mariage. Il y a pas mal de choses qui annoncent une évolution dans votre situation. D'accord ? Quoi qu'il en soit, de la joie, de l'épanouissement va en ressortir. Les vierges. Alors, les vierges, vous avez, vous aussi, la carte du vaisseau. Il y a un changement, un changement qui arrive pour vous, un changement qui est positif. Un changement qui est orienté sur une nouvelle direction à prendre. Il y a une nouvelle aventure qui se dessine pour vous. Donc, je ne sais pas si vous allez habiter dans un autre pays, dans un autre quartier, dans une autre ville. Mais on nous montre que vous allez de l'avant et ça vous permet de vous stabiliser, de vous, comment dire, d'être prévoyant sur un itinéraire. D'accord ? J'ai l'impression qu'il y a peut-être une escale, vous vous arrêtez quelque part, quelque part qui n'est pas chez vous. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être émotionnel aussi. Vous savez que les cartes utilisent des métaphores pour nous faire comprendre leur langage. Mais voilà, ce qu'il en est, il y a du changement, il y a des choses qui bougent pour vous. Pour les balances, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est la carte des surprises, des cadeaux. Donc, cette semaine, attendez-vous à être surpris, attendez-vous à être invité, attendez-vous à recevoir un cadeau, attendez-vous à ce que vous soyez en état de gratitude. Donc, quelque chose va vous faire sourire, quelque chose va apporter de la joie à votre quotidien. Les scorpions. Beaucoup de vaisseaux cette semaine. Donc, vous avez aussi le vaisseau. Le vaisseau qui vous emmène vers des terres inconnues. Le vaisseau qui vous permet de voguer vers le large. Donc, vous vous éloignez d'une certaine situation et d'une certaine personne. Vous prenez de la distance. Vous établissez un périmètre, une frontière entre vous et cette personne. Si ça peut vous faire sentir mieux, il est important de mettre des barrières entre vous et les personnes, des fois, pour vous faire respecter. Et j'ai l'impression qu'il y a eu comme une espèce de, comment dire, on vous a envahi et vous êtes en train de défendre votre territoire et vous êtes en train de prendre de la distance. Donc, ça, c'est pour vous, les scorpions. Les sagittaires, vous avez la carte des chemins. Donc, des choix, des options se dessinent devant vous. Vous avez envie d'aller vers une voie précise. Donc, on vous dit là qu'il vous faut de la guidance, qu'il vous faut écouter les signes et, comment dire, les symboles que l'univers vous envoie pour vous guider. Vous êtes vraiment à une croisée des chemins et beaucoup de choix et beaucoup d'issues s'offrent à vous. Il vous faut, voilà, avoir l'œil ouvert pour prendre la bonne décision. Alors, les capricornes, vous avez la tour. La tour, c'est se stabiliser. C'est aussi apprendre sur les choses du passé. C'est aussi être dans les papiers, être dans la, comment dire, régulariser certaines situations. La tour appelle à l'ordre et à la justice. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez être absorbé par ces choses-là. Les versos. Les versos, nous avons le livre. Je crois que la semaine dernière aussi, vous aviez le livre. Donc, l'histoire continue. On vous dit de ne pas révéler vos histoires, de ne pas raconter vos projets personnels. D'accord ? Votre entourage pourra peut-être vous reprocher que vous êtes une personne qui est secrète, qui ne divulguez pas vos propres informations et que vous préférez, voilà, vous informer sur les autres. Quoi qu'il en soit, le livre vous dit de laisser, voilà, une certaine ombre, un certain doute plané sur vos intentions et sur la direction que vous voulez prendre. Donc, je pense que quelqu'un peut-être attendre réponse de vous et vous n'arrivez pas à prendre cette décision, vous n'arrivez pas à faire le bon choix. Donc, le livre vous dit pour l'instant de ne rien révéler. Et nous terminons, bien sûr, avec les poissons. Les poissons, vous avez l'encre. L'encre qui montre une stabilité, une sécurité. Vous êtes arrivé à bon port. Ça montre aussi qu'il y a une certaine durabilité dans vos projets et que cette semaine, vous pourrez, voilà, restructurer certaines choses et surtout réaliser, achever certaines choses qui sont restées en suspens. Donc, voilà ce que Descartes avait à vous dire cette semaine. Encore une fois, écoutez votre signe solaire, lunaire, ascendant et aussi regardez la vidéo des énergies de la semaine qui vous permet de choisir une carte personnelle pour avoir une réponse plus précise et un tirage un peu plus personnel. La vidéo est déjà finie, donc c'était un plaisir pour moi de faire ces deux vidéos pour vous. Si vous n'avez pas encore vu les énergies de la semaine, allez-y. Vous trouverez le lien dans la barre de description ou dans le petit « i » juste en haut. Vous cliquez dessus, vous aurez cette vidéo. C'est toujours bien de les associer ensemble. Et je vous retrouverai, bien sûr, demain matin pour les messages angéliques, un rendez-vous que vous adorez, ainsi que les messages des défunts le mercredi, qui est très populaire maintenant aussi. Et samedi prochain, je vous retrouve pour Alexandre Vautier à Descartes, donc où on se concentre vraiment sur un aspect de votre vie. Et vous voyez comment ces tirages peuvent être super bluffants, super clairs. Et sachez que vous pouvez avoir le même tirage avec moi en privé si vous le désirez. Ça se passe sur Skype ou Messenger ou pour certains pays, je le fais aussi par téléphone. où je peux vous parler, où on peut découvrir ensemble. Il y a une vraie interaction qui se passe entre moi et vous. Et on peut se concentrer sur votre vie. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet alexandremastraque.com pour plus d'informations. Et moi, je vous retrouverai, bien sûr, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501